Avant de partir soigner ses volailles, Jean-Louis effectue un petit détour vers sa propre production de céréales. C'est du maïs bio dans mon exploitation. 90 hectares de production de soja, de maïs et de blé 100% bio pour nourrir ses volailles. Avant de devenir éleveur, Jean-Louis était vigneron. Il s'est converti au bio il y a plus de 10 ans après s'être intoxiqué avec des produits destinés à l'entretien de la vigne. Là, vous arrivez sur le site d'élevage, il y a 40 000 m clôturés. Les volailles évoluent dans cette partie arborée avec pas mal de pâturage. Il y a pas mal d'herbes pour les acides aminés qui sont en totale liberté. Ici, plus de 9000 poulets sont produits chaque année et vendus en circuit court, c'est-à-dire principalement sur les marchés de la région. Ils seront tués en moyenne au centième jour d'élevage contre 37 jours environ en élevage intensif. Dans le nord-ouest de la France, le groupe Doubs a déjà supprimé plus d'un millier d'emplois. Dans le Gers, pour les défenseurs d'une agriculture raisonnée, l'élevage de Jean-Louis est un exemple qui doit être suivi. En faisant de la basse qualité, on peut pas être compétitif en France. On se retrouve en compétition à des pays comme le Brésil, où la main d'oeuvre est beaucoup moins chère. On sait très bien que c'est pas une filière d'avenir pour le Gers. Pourtant, à quelques kilomètres de là, des hangars destinés à une production intensive de volailles sont en train d'être construits. En France, l'élevage de poulets bio représente seulement 1% de la filière avicole. Les volailles de Jean-Louis ont vendu 7 euros le kilo, c'est-à-dire environ 4 euros de plus qu'un poulet classique. L'élevage de Jean-Louis est un peu plus unique. Les volues du Gers-Loup de Jean-Louis ont vendu.